La rapide expansion maritime et coloniale française inquiétait l'Angleterre. Et quand quelque chose vous inquiète, le plus simple, c'est de s'en débarrasser. En Inde, le marquis Duplex, directeur de la Compagnie des Indes, avait jeté les bases d'un vaste empire. L'influence française s'étendait sur presque tout le sous-continent et l'Angleterre devait se contenter de quelques comptoirs. En récompense de cette œuvre remarquable, Duplex fut disgracié à une brutalité, même avec méchanceté, par le ministre Macho d'Arnouville, qui devait lui-même d'ailleurs être disgracié à la demande de la marquise de Pompadour, chacun son tour. Macho d'Arnouville avait agi ainsi pour complaire à l'Angleterre d'ailleurs, laquelle avait employé d'ailleurs les mêmes méthodes que Duplex, méthodes excellentes, pour étendre son influence à son tour. En Amérique, on se rappelle que le traité d'Utrecht du 1713, qui met fin à la guerre de succession d'Espagne, avait attribué à l'Angleterre l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson. Ainsi, les possessions anglaises du Canada encerclaient celles de la France. Néanmoins, les établissements du Mississippi et de l'Ohio, toutes ces régions explorées par Cavalier de Lassalle et par Joliet et Marquette, gênaient l'expansion anglaise. Elles se taposaient entre les 13 colonies de la côte Est de l'Amérique et les possessions canadiennes. Si bien que les colonnes du Virginie, qui étaient menées par un certain George Washington, demandèrent à l'Angleterre, leur métropole, d'agir. À l'époque, Washington est lui-même anglais. Ce qui fut fait en 1755, les Anglais s'emparaient, sans avertissement, de trois bâtiments de guerre et de 300 navires de commerce. C'est un acte de pure piraterie royale. Et pour une fois, je suis très heureux de le signaler, la France est dans son bon droit. Ainsi commence la guerre de Sept Ans, qui sera marquée, notamment par le grain d'Hérange-Main, qui déplaça les Acadiens. Cette déportation, on ne peut pas l'appeler autrement, avait commencé dès 1713. En réalité, elle continuera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même au début du XIXe siècle. La méthode est simple, les troupes anglaises entouraient les villages, brûlaient les maisons, les récoltes, confisquaient le métal et la population était privée de décamper. Quelques-uns de ces Canadiens français retournèrent en France, mais en fait très peu. La plupart allèrent au Québec et aussi en Louisiane, mais ils supportèrent assez mal le climat. Toutefois, ils furent à l'origine d'une langue dérivée du français qu'on appelle le Cajun, qui est une déformation du mot acadien. Les Anglais avaient agi ainsi car ils craignaient que ces Canadiens français prennent parti pour la France, alors que désormais, ils dépendaient du roi d'Angleterre. En réalité, cette crainte était sans doute mal fondée. En effet, les Canadiens français étaient devenus des autochtones. Ils s'étaient partagés à l'origine, le territoire, avec les Indiens qui se trouvaient là, les Hurons. Et quand la France avait cédé ces territoires à l'Angleterre, les élites françaises étaient reparties, les gouverneurs et les intendants. Ils avaient perdu en fait leurs élites, ils étaient des autochtones, des vrais Canadiens. Et je signale au passage qu'une grande partie des Indiens du Canada ne sont pas des autochtones. C'est le cas notamment de ceux qui se font appeler les Mohawks, qui sont en fait l'une des cinq nations des Iroquois. Ces Iroquois avaient été les 13 colonies anglaises, mais ils avaient pris parti pour le roi d'Angleterre dans la guerre d'indépendance. Et donc, ils avaient quitté les États-Unis, qui venaient de naître, pour s'installer au Québec. Mais ils n'en étaient pas originaires, ils étaient arrivés bien après les Français. Par ailleurs, il se trouvait que Marie-Thérèse d'Autriche avait l'intention de prendre sa revanche sur la Prusse qui lui avait chipé la Silesie à l'occasion de la guerre de succession d'Autriche. Et pour parvenir à ses fins, elle chercha le soutien de la France. Sans rancune. Et la France accepta cette proposition quand elle se rendit compte que la Prusse soutenait l'Angleterre dans cette affaire du Canada. C'est en 1756 que se produisit ce spectaculaire retournement des alliances. C'est un retournement car traditionnellement, les Bourbons et les Habsbourg sont rivaux depuis la constitution de l'Empire de Charles Quint. Le principal avantage que Louis XV pouvait trouver à cette nouvelle alliance avec l'Autriche, c'était qu'il pouvait attaquer le Hannover, qui est une possession anglaise. C'est l'état d'origine des rois d'Angleterre qui sont les Brunswick, il y a eu quatre rois de cette dynastie, Georges I, Georges II, Georges III et Georges IV, tout au long du XVIIIe siècle. Et en effet, en 1757, le maréchal de Richelieu, qui descend de la sœur du cardinal de Richelieu, il s'appelle en réalité Vignoreau, le maréchal de Richelieu envahit le Hannover en 1757. Mais après ce succès initial, les Français subirent toute une série de revers, dont la cuisante défaite de Rosbach en 1758. Et pendant ce temps, les Anglais profitaient de leur supériorité sur les mers. Le Canada était défendu par le marquis de Montcalm, mais celui-ci trouva la mort dans la défense de Québec et le Canada tomba aux mains des Anglais en 1760. Et en Inde, les affaires n'allaient pas mieux. En effet, l'Ali Tolindal, qui était bloqué dans Pondichéry, qui ne disposait que de 700 hommes contre 22 000 Anglais, finit par capituler. Et pour cela, il sera décapité. En effet, un militaire ne doit pas capituler sans l'autorisation de ce gouvernement. Le problème, c'est que ce gouvernement est à des milliers de kilomètres. Et vu le déséquilibre des forces, cette capitulation paracait fatale. Il fut d'ailleurs par la suite réhabilité après une longue campagne en sa faveur menée par son fils. Je ne m'étends pas trop sur les opérations sur le continent européen. La Russie et l'Autriche étaient alliés contre la Prusse. Mais en 1762, le nouveau tsar, qui était Pierre III, abandonna l'Autriche et signa la paix avec la Prusse. Il était en effet un admirateur inconditionnel de Frédéric II. Il signa donc la paix et l'Autriche resta seule. En France, l'opinion accueillait la nouvelle de ses revers et de ses désastres avec indifférence. On se battait, disait Voltaire, qui est plus fort pour inventer de bons mots que pour dire la vérité, pour quelques arpents de neige. Il faut dire en outre que Voltaire était lui aussi un admirateur béat de Frédéric II et en général des despotes éclairés qui prétendaient appliquer les idées des philosophes des Lumières qui ne sont ni plus philosophes ni plus lumineux que vous et moi. Toujours est-il que ces philosophes des Lumières préféraient Frédéric II qui était protestant et en réalité athée à l'Autriche qui était catholique. La lutte anti-religieuse était essentielle dans cette philosophie des Lumières. Et cette longue et malheureuse guerre se termina par le traité de Paris signé en 1763 et qui consacrait la perte du Canada français et de toute l'Amérique française, c'est-à-dire tout le bassin du Mississippi. La rive gauche fut attribuée à l'Angleterre et la rive droite à l'Espagne. Celle-ci a des colonies dans le voisinage, notamment la Floride et le Mexique. Vous savez sans doute qu'en 1803, Napoléon, alors premier consul, vendit cette Louisiane aux États-Unis d'Amérique. En effet, la rive droite du Mississippi était revenue à la France en 1795. Mais entre 1763 et 1795, l'Espagne ne s'était guère intéressée à cette région qui était un peu en déshérence. Et donc on peut penser que si Bonaparte ne l'avait pas vendue aux États-Unis d'Amérique, ceux-ci s'en seraient emparés par la force. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre de l'indépendance américaine en 1781, les Anglais avaient eux-mêmes abandonné tous les territoires de la rive gauche à leurs anciennes colonies. Ils pensaient sans doute que de toute façon, les États-Unis s'en empareraient. En Inde, la situation est complètement inversée par rapport à celle de départ. C'est la France qui ne possède plus que cinq comptoirs. Mais ce n'était que de la petite monnaie.